Musique Notre activité concepteur d'automation, plus communément, c'est fabriquer de la machine spéciale. Nous travaillons pour toute industrie et toute taille d'entreprise. Nous travaillons pour l'aéronautique, pour l'agroalimentaire, pour les équipements anti-automobiles, pour l'industrie pharmaceutique. L'asco des reproductiques, ça veut dire tout simplement assemblage, composite, détection, robotique. Mais ça ne veut pas dire que ça. Ça veut dire aussi prestations associées, maintenance, formation, audits, conseils. Beaucoup, beaucoup de choses directement liées au processus de fabrication. On n'est pas un bureau d'ingénierie, on est un bureau de process. On est fabricant de machines spéciales et la machine n'est que l'élément concret visible de tout le travail qui a été fait en amont, qui est souvent du process. Donc on a des clients qui viennent nous demander un process, une machine. Et c'est pour leurs produits, c'est pour leurs besoins et leurs besoins propres à eux. Ce qu'il faut imaginer, c'est que quand un client vient nous voir, il a essayé de trouver sur le marché ce qu'il cherchait, donc la machine ou le process, et qu'il ne l'a pas trouvé. Nous, ce qui est un peu spécifique, c'est que notre métier, c'est surtout le travail de pièces unitaires. Et là, on avait une commande bien spécifique d'un client, avec un délai assez court, et on ne voyait pas bien l'issue de cette commande. Donc on s'est fait aider par Ascodero, qui ont répondu tout de suite présents, et puis grâce à leur collaboration, on a pu aboutir à une solution efficace. On a une procédure interne, lorsqu'on a une commande client, donc on va d'abord avoir une phase d'études, fait par le bureau d'études. Ensuite, on va avoir une phase d'atelier, de réalisation. Là, on va tout simplement mettre en fabrication et en réalisation la machine. Ensuite, on va avoir une phase de validation client. Le client va venir et va produire chez nous. Une fois qu'il aura produit chez nous et que la machine sera validée, elle va être démontée et remise en place chez lui, pour une validation finale chez lui. Ma problématique était de robotiser le poinçonnage de nos tolls, qui sont destinés à faire des réserves d'eau, parce qu'actuellement, on fait tout manuellement. Et c'est assez physique, parce que la toll la plus lourde a fait 48 kg, donc c'était de robotiser pour libérer l'eau des tâches fastidieuses et répétitives. Merci. 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 Merci.